L'éducation positive c'est le choix qu'on a fait parce que je suis intimement convaincue qu'on doit établir une relation de confiance avec son chien. Je suis vraiment contre tout ce qui est torture animale, collier électrique, alors c'est sûr que le chien va écouter mais ça sera par la crainte. Une vraie complicité et il faut reconnaître que même si c'est très difficile et très long, les premiers mois on a envie de s'aider à la gronder tout le temps parce qu'elle fait n'importe quoi, parce qu'elle n'écoute pas et bien avec des récompenses, ça finit par rentrer et plus jamais, plus jamais on reviendra en arrière et on arrive à avoir de la complicité vraiment géniale et c'est formidable. Comme une école classique, il y a plusieurs classes à l'école des chiens, c'est assez drôle. Il y a les petits, les chiots, après il y a les chiots plus et puis la suite c'est les chiots confirmés et on peut aussi faire après des concours d'agilité ou des sports canins. On apprend tout à l'école, on apprend surtout à fréquenter d'autres chiens sans que ça l'intéresse plus que ça. Avec le danger que l'école c'est l'école et en dehors de l'école c'est la vraie vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas se contenter de l'école je pense et il faut aussi tous les jours sortir son chien et faire d'autres rencontres. Il faut essayer de ne pas provoquer d'accidents. Il y a beaucoup d'abandon de chiens parce que les gens sont dépassés, parce que les gens n'ont pas fait la bonne éducation au départ. Quand on éduque bien son chien au départ, il fait partie de la famille. Il faut essayer de ne pas provoquer d'autres choses. Il faut aller voir les gens qui se sont dépassés. Il faut aller voir les gens qui peuvent se dépasser. Il faut aller voir les gens qui peuvent se dépasser. Sous-titrage ST' 501